L'Égypte, on a payé notre arrivée par un décès, que ce soit Maman ou que ce soit la petite Rahissa. Tout ça, tous ces sacrifices vont avoir un sens simplement si on gagne, si on gagne demain. On va jouer contre le public, on va jouer contre l'arbitre, on va jouer contre les Égyptiens. On est une équipe qui te dérange aujourd'hui, j'espère que vous l'avez tous compris, on est une équipe qui te dérange. Et les équipes qui te dérangent, le meilleur moyen de les faire taire, c'est de les tricher. Donc demain, attendez-vous à ce que les Arbitres ne loutent pas. Si on va chercher la finale, la coupe, là, ça sert que nous-mêmes. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Asad l'a lancé là-bas pour la frappe de Zaki. Armel Asad qui a laissé ce ballon. Encore le centre de barracade, sortie de Tizier. Qui ne se... La volée. Si pas du ballon, choqué la reprise. Zaki. Ça n'est pas cadré. La Côte d'Ivoire subie comme intimidée par l'événement et pour cause. Quatre heures avant la finale. Quelques kilomètres à peine, c'est par l'hôtel des Ivoiriens du stade. Ils mettront plus d'une heure pour effectuer le trajet. La police se laisse déborder par la foule. Curieux, 50 mètres plus loin, la voie est libre. C'est une habitude chez eux, c'est d'emmerder les équipes adverses et tout. On va voir comment ça a évolué. Un million et demi de personnes ont essayé de se procurer des places pour la finale. Passion exacerbée, la foule est hostile. Le convoi avance pour être stoppé quelques minutes plus tard. La police était partout, sauf autour du bus de la Côte d'Ivoire. Les joueurs, eux, ne semblent pas impressionnés. Il faut leur faire sentir que ce soir, la coupe, elle est à nous. La coupe, elle est à nous, les gars. Franchement, on n'a pas fait tout ça pour rien, sérieusement. Là, maintenant, c'est plus du football. Là, c'est la guerre. Mais la charge des éléphants se fait attendre. Une seule véritable frappe lors des 45 premières minutes. On a souffert, mais il n'y a pas eu de casse, les gars. C'est peut-être là où on est en train de gagner le match. Les gars, il ne faut pas qu'on ait peur de jouer et d'aller vers la brache. Je ne sais pas comment expliquer ça. Devant, on est un peu trop seul. Il faut rester lucide, les gars. Lucide. La panique, c'est eux qui vont l'avoir. Et les Égyptiens se mettent à douter. Et si, une nouvelle fois, contre les pronostics, la Côte d'Ivoire l'a emporté. Sur Poissy. Regardez, Drogba qui s'était fait un peu oublier la reprise de Didier Drogba. Oh, c'est bien joué. Il est toujours là, ce ballon. Aruna connaît le centre. C'est le but. Comment il le manque ? Didier Drogba au-dessus. Et il s'en veut, Didier Drogba. Si on avait marqué, il n'y avait plus de match parce que les Égyptiens étaient crevés. Mais au contraire, les Égyptiens attaquent. Le match peut à nouveau basculer. La reprise d'Armen Hassan. Contre le Partissier. Dixième, deuxième fois qu'il s'impose. Et but. Et c'est le but de Zaki. Zaki qui marque pour l'Égypte. En jeu. En jeu, en jeu, en jeu. En jeu, faute. En jeu, en jeu, en jeu. En jeu, en jeu. Les craintes de Kone, Drogba et Kalou se réalisent. Non seulement ils ne marquent pas, mais en plus, on va aider l'Égypte à le faire. Le sang d'Abdoulouahad. Allez, allez. La récupération Barakat. Il n'a pas pu armé sa phrase. Et faute, faute. Au pénalty. Oh là là, l'arbitre, monsieur Dahami. Qui siffle un pénalty pour l'Égypte. Les deux pieds sont en l'air, Jean-Michel. Il n'y a jamais pénalty. Donc, on met. Jamais il n'y a pénalty. Ahmed Hassan. Et Dizier, qui a poussé ce ballon sur son bon endroit. Il y a quand même une petite justice. La ficelle est trop grosse. Ce n'est pas possible. Le football est pourtant si beau à la régulière. Frappe de Kone. Parade d'Ela Dari. Arrivent les tirs au but. Tous, sans remettre à Dieu. Tous se souviennent aussi que les Ivoiriens ont battu le Cameroun. 12 pénaltys à 11 en quart de finale. Drogba s'avance. Et échoue. Mais Ali, le tireur égyptien, rate à son tour. La Côte d'Ivoire y croit. Kone aussi. Nouvelle arrêt d'Ela Dari. Plus qu'un but. Et l'Egypte est sacré. Regardez Zaki. Regardez Mostaza. Tous. Il est parti à Boterica. L'Egypte. Championne d'Afrique. Pour la cinquième fois, l'Egypte remporte la Coupe d'Afrique des Nations. La défaite est amère pour la Côte d'Ivoire. Mais l'expérience, si riche d'enseignements. On va remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Parce que d'abord, il a permis qu'il y ait l'harmonie dans le groupe. Qu'on s'entende bien. Ça c'est important. Si on est arrivé là, c'est parce qu'on s'entendait bien aussi. L'équipe a fait le match qu'il fallait. Les jeunes se sont battus. Première finale. Franchement, se battre comme des hommes, comme ils l'ont fait. C'est le bon augure pour la suite des compétitions qu'on va avoir. Super, le reportage de Cédric. Sous-titrage Société Radio-Canada.